Alors, par ailleurs, Greg, je sais qu'on parle de recueillir les informations sur le client, on parle de mieux comprendre son client, etc. Et je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent qui utilisent des sondages, par exemple, pour faire ça. Et je sais aussi que toi, tu es assez contre le fait de poser des questions en mode sondage aux personnes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es assez contre ça ? Alors, je ne suis pas contre le faire, je suis contre le faire de la manière dont les sondages sont utilisés 99% du temps. Oui, questionnaires, tu appelles ça comme tu veux. Pourquoi ? Parce que quand on est dans… Déjà, le premier point, c'est que quand tu es dans une optique de répondre à un questionnaire ou à un sondage, tu n'es pas en condition d'achat. Donc, souvent, tu vois, on va poser des questions où certains formateurs en marketing vont nous dire, voilà, s'il y avait une solution idéale qui existait, ce serait quoi selon toi ? Combien tu serais prêt à acheter cette solution ? La question est à la con. Parce que la personne va répondre n'importe quoi, elle va beaucoup plus valoriser le truc. Elle va dire, voilà, pour moi, ça vaut 300 balles. Sauf que deux mois plus tard ou deux semaines plus tard, quand tu lui vends cette solution-là et qu'elle est devant ton bouton d'achat et que tu lui demandes de rentrer sa carte bleue, la personne n'est pas du tout dans la même psychologie. Toi, tu réponds à un questionnaire, globalement, les réponses au questionnaire vont être biaisées, généralement par les propres biais cognitifs et les propres biais psychologiques qu'on a tous finalement. On va avoir tendance à répondre dans un questionnaire ce dont on pense être la bonne réponse. Parce qu'on sait que finalement, le truc à faire, c'est ça, que notre vrai problème, c'est ça. Mais entre savoir que notre vrai problème, c'est ceci ou cela, et finalement, faire ce qu'il faut pour le régler. Combien il y a de gens qui font ça dans la vie ? Il y a plein de domaines, je suis sûr que tu es pareil, je suis sûr que toi qui nous regardes, tu es pareil. Il y a plein de choses. On sait exactement comment il faudrait qu'on résolve. On résolve, oui. Notre problème, mais est-ce qu'on va le faire ? Pas forcément. Donc ça veut dire par là que tu dis que l'être humain est une créature complètement irrationnelle. On est complètement irrationnel. C'est ça qui est génial, quelque part, d'une certaine manière. C'est ça qui rend autant de choses intéressantes, que ce soit dans les discussions, dans les amitiés, après dans la persuasion. Le truc, justement, ça va être de… C'est pour ça que le marketing peut très vite devenir passionnant et qu'il faut aussi autant creuser dans les fondamentaux. On parlait tout à l'heure que le marketing, surtout apprendre la vente, le copywriting, la persuasion, l'influence, ça ne paraît pas sexy vu de l'extérieur. Parce que ce n'est pas le raccourci magique, ce n'est pas le truc à la base. Rien que le fait d'utiliser le mot « vendre », « apprendre à vendre », ça ne donne pas envie. Alors finalement, c'est passionnant parce que tu sais quoi ? C'est juste analyser comment les gens agissent. C'est juste de la psychologie, finalement. C'est pourquoi, alors qu'on sait que le mieux pour nous, ce serait de faire X, pourquoi on ne va pas le faire ? Ça va être pourquoi les gens font ceci ou cela dans tel ou tel contexte. Ça va être comprendre tout simplement le cerveau humain, un petit peu, ces irrationalités, les biais qu'on peut avoir, les choses qui font qu'on passe à l'action ou pas, les boutons émotionnels qui font agir, réagir, qui mettent une claque aux gens, qui nous mettent une claque. Alors que des trucs plus rationnels, justement, ne vont pas être persuasifs ou ne vont pas nous faire passer à l'action. Et à partir du moment où tu commences à mettre le doigt là-dessus, là, finalement, tout devient tellement plus simple parce que tu vas prendre en compte ces trucs-là.